donc bonsoir à tous ce soir notre troisième volet sur les constructions mégalithiques et la bible ce sera le dernier volet on va plutôt aborder une comparaison en fait c'était nécessaire tout ce qu'on a vu pour pouvoir comprendre ce qui se passe et la particularité de la construction du temple du temple de salomon du deuxième temple et après mais ça on verra vendredi prochain on parlera du troisième temple mais là on peut pas tout faire en même temps mais pour bien comprendre tout je pense qu'il vaut mieux partir de loin partir sur les bases avoir des bases saines donc nous allons commencer par faire un petit petit retour en arrière sur les 36 premiers pages que nous avons vu les deux dernières fois il n'y a que trois pages rapides c'est quelques points juste pour les avoir à l'esprit donc c'est pour ça que les pages en haut c'est de 1 à 36 première partie quelques rappels des deux premières parties donc que nous avons vu ensemble genèse 28 18 nous avons vu que et jacob se levait chaque matin à l'aurore au premier rayon du soleil il prenait la pierre dont il avait fait son chevet il l'a dressé pour monument et il versait de l'huile sur son sommet ça vient vu que nous avons resitué un petit peu dans une chronologie complète jacob qui nous permettait d'avoir un petit peu et de resituer ce qui s'est passé donc on voit que l'apparition des constructions mégalithiques intervient juste après le déluge enfin juste après 350 ans après le déluge approximativement toutes les constructions mégalithiques sont toujours orientées suivant les points cardinaux ça ça va être très important alors soit sur les soit sur des diagonales etc mais toujours supporté par les axes c'est à dire nord sud est ouest alors les premiers les premières constructions mégalithiques ce sont les kernes les tumulus et les dolmen qui apparaissent et vient justement après le déluge après l'événement de la tour de babel ensuite nous avons les temples qui vont fleurir un petit peu partout sur la planète et et enfin les menhirs dolmen et cromlec donc d'autres dolmen mais des cromlec et des menhirs qui vont se retrouver aussi un petit peu parsemés partout comme nous l'avons vu la dernière fois rapidement nous avons vu qu'il y en avait un peu partout sur la planète alors pas partout nous avions vu que c'était à des endroits particuliers non aussi qui avait qui était en rapport à des axes et à des orientations par rapport aux solstices d'hiver solstices d'été pour des constructions géométriques simples à base de carrés donc un carré deux carrés l'un d'un côté de l'autre donc les bicarrés les tricarrés les quadruples carrés les quintuples carrés voire les sextuples carrés etc donc ce sont toujours des constructions simples les ensembles antérieurs qui sont restés étaient soit creusés dans leur roche soit enterrés dans vue c'est à dire qu'en fait ce sont des ce ne sont pas des constructions à proprement parler bien qu'il y en ait quelques unes comme godéglite épée on a un petit peu parler mais dont on reparlera une autre fois quand on fera l'étude sur la civilisation antédélivienne donc avant le déluge godéglite épée qui a été enterré il y a aussi une cité grosse cité au large du japon qui est immergé donc là on parlera de tout ça mais ce sont des sites qui ont été soit enterrés soit qui sont immergés et sinon les autres sont des grottes comme les grottes de lascaux qui ont été protégés entre guillemets du déluge du fait qu'elles étaient enterrés à des à des pas à des hauteurs extrêmement importantes parce que sinon elles auraient été rasées par le déluge et que les grottes ont été fermées par des éboulements ce qui était le cas aux grottes de lascaux peut-être on en parlera justement quand on fera l'étude sur la civilisation antédélivienne voilà mais ce qui est intéressant de voir c'est que les constructions enfin les édifiés les constructions oui les éléments qui nous restent d'avant le déluge eux ne sont pas orientés suivant les astres tu pas ne sont pas orientés suivant les astres et ça ça va être très important pour comprendre la civilisation antédélivienne ils nous sont parvenus car ils étaient en sous sol lors du déluge c'est ce que je viens de voir jacob donc dans genèse 28 18 nous avons vu que jacob construisit un cromlec un cromlec c'est à dire un lieu délimité par des pierres verticales qu'on va appeler des menhirs érigés suivant des axes cardinaux précis le véritable la véritable genèse des monuments mégalithiques intervient environ 350 ans après le déluge c'est à dire environ après on va dire 150 ans après la tour de babel 150 à 200 ans après la tour de babel jacob lui sur son cromlec a fait quelque chose de particulier puisqu'il versait de l'huile sur son sommet il y en a vu que le cromlec de jacob n'était pas voué aux astres comme les autres cromlecs ou comme les autres constructions mégalithiques mais qu'il délimitait un espace en référence et deux références pour dieu donc il y avait quelque chose de particulier ce cromlec par rapport aux autres les cromlecs sont toujours des références géométriques pour les constructions de monuments mégalithiques ultérieurs c'est à dire qu'un cromlec sert toujours de référence d'orientation de base dans une construction sur un site complet parfois même très très grand de plusieurs kilomètres c'est le cromlec qui va servir de base de référence dans la construction et donc comme dans la référence à la vision et à ce qui a pu se passer avec dieu et jacob et bien en fait il y a forcément la notion du temple donc on va voir qu'il y a un lien entre béthel le cromlec de jacob et le temple le temple de salomon en particulier je fais juste une petite parenthèse parce que je crois que je ne l'avais pas dit les dernières fois on en avait parlé après ultérieurement mais après notre partage enregistré pourquoi est-ce que jacob dormait-il au pied d'une pierre ? et bien c'est tout simplement que les nuits sont fraîches et que la pierre dans la journée a emmagasiné de la chaleur et donc elle la restitue la nuit donc il est beaucoup plus intéressant de dormir au pied d'une pierre et d'avoir la tête au pied d'une pierre chaude qui rayonne une certaine chaleur plutôt qu'une pierre qui rayonne du froid ou être en plein vent voilà c'est l'une des raisons pour lesquelles jacob c'est l'une, pas la seule mais c'est l'une des raisons pratiques immédiates donc les références géométriques et bien nous avons vu que Abraham, grand-père de jacob maîtrisait la géométrie et l'algèbre et les a popularisés dans toute la Mésopotamie puis dans le Moyen-Orient et enfin en Égypte ce que nous avions vu la dernière fois Genèse 25-27 ces enfants grandirent donc c'est Ésaü et Jacob Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes rester, on a vu que c'était Yachab Yachab qui est être établi solidement conjugué au participe actif donc ça veut dire qu'en fait en étant sous les tentes il s'établissait solidement, Jacob donc nous avions vu qu'en fait toute la lignée des enfants de Noé enfin la lignée de Sème jusqu'à Jacob nous avions vu qu'en fait il y avait des personnes qui ont vieilli très très vieilles évidemment mais il y a eu des décès et que départ de Sème pour l'extrême-orient après la mort de Noé donc il y a le respect des parents ils sont partis après le décès des parents et on va voir que Jacob lui à l'époque où il vivait donc à l'époque où il s'établissait solidement dans les tentes et bien il n'y avait plus je dirais entre guillemets grand monde de vivants puisqu'il y avait voilà il y avait Abraham évidemment il y avait Isaac évidemment il y avait aussi Hébert le père des Hébreux d'où son nom est père des Hébreux donc c'est lui qui a pu enseigner à des générations ce que Dieu avait promis donc Jacob suivait les enseignements et les instructions de Hébert d'Abraham et d'Isaac donc c'est pour ça qu'il s'établissait solidement même si après dans sa vie il n'avait pas tout compris Jacob puisqu'il a fallu qu'il passe lui-même par une prise de conscience de la sainteté de Dieu et une connaissance de Dieu personnelle donc c'est ce que rejoint Proverbe 22,6 c'est une parole d'espérance pour tout parent instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas Jacob en est un exemple de plus dernière diapositive sur les rappels toutes les constructions mégalithiques sont réalisées sur des bases géométriques simples c'est ce que j'ai dit tout à l'heure des carrés, des doubles carrés des triples carrés des quadruples carrés des quintuples carrés etc. basés sur les axes nord-sud-est-ouest donc un petit rappel c'est simplement que quand on fait un carré la diagonale d'un carré elle est à 45 degrés la diagonale d'un bicarré ou d'un double carré d'un rectangle formé de 2 carrés est de 63,44 degrés la diagonale d'un triple carré de 71,56 et la diagonale d'un quadruple carré 75,96 etc. alors on ne va pas l'utiliser on ne va pas utiliser tous ces angles autant que la dernière fois mais un tout petit peu quand même parce qu'il y a quelques petites choses qui vont être intéressantes à relever alors ce soir aussi nous n'allons pas tout relever tout ce qui concerne les éléments dont on va parler et en particulier sur l'esplanade du temple il y aurait beaucoup beaucoup de choses encore à dire évidemment mais là ça ne va pas être le sujet de ce soir ce n'est pas un cours de géométrie sur l'esplanade du temple mais c'est de bien de comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce qui se passe et ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé de comprendre pourquoi ça s'est passé mais ça va aussi nous permettre de comprendre certains points qui concernent le troisième temple et ça ça va être vraiment important parce qu'il y a un grand débat et parfois des gens même s'emportent au sujet du troisième temple il n'y aura pas de troisième temple puisque la parole de Jésus a dit que c'était lui le troisième temple il y aura un troisième temple il faudra raser le dôme du rocher mais on en perd de vue dans tous ces échanges parfois ces disputes on en perd de vue pourquoi pourquoi un premier temple pourquoi le deuxième temple et pourquoi un troisième temple et c'est ça qu'il va falloir retrouver parce qu'une fois qu'on aura compris ça je pense que le débat sera vite clos maintenant nous continuons revenons sur le lieu du cromelec de Jacob Bethel nous avons vu que Bethel n'est pas Jérusalem ça c'est clair Bethel actuel il existe une ville si vous allez sur Google Earth c'est vous taper Bethel vous allez vous envoyer enfin en Israël parce que Bethel il y en a plusieurs dans le monde mais en Israël ça va vous renvoyer au nord de Jérusalem une ville qui s'appelle Bethel sur certaines cartes et en particulier des vieilles cartes vous allez avoir une situation de Bethel qui se trouve beaucoup plus à l'ouest et certains encore associent Bethel au village arabe Beytin qui est légèrement au sud-est de Bethel voilà donc voilà il y a trois sites et aujourd'hui nous n'avons pas moyen de savoir lequel ce que je constate c'est que si je trace un axe nord-sud qui passe par Bethel par le centre de la ville actuelle de Bethel et bien j'arrive exactement sur le mont du temple sur l'esplanade du temple exactement dans l'axe donc la première fois que j'ai vu ça je me suis dit hop là ça c'est intéressant puisque Jacob a monté un cromelec axe nord-sud je tombe sur le mont du temple il y a une certaine logique il y a une certaine logique donc je trace mon axe est-ouest et si je regarde par rapport à l'autre possibilité de situation géographique de Bethel j'ai un angle de 7 degrés il y a un angle de 7 degrés approximatif donc 7 degrés ça ne représente rien donc au tout départ de ma réflexion je me suis dit ça ne peut pas être là parce qu'il n'y a pas de logique quelques mots sur le mont sur le temple de Jérusalem le premier temple construit par Salomon fut détruit lors du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne de Nabucodonosor en Nabucodonosor 2 en moins 586 on en a un petit peu parlé lorsqu'on a vu les événements de la fin des temps et qu'on a vu la vision de Daniel qui parlait du temple le deuxième temple le deuxième temple construit au retour de la captivité à Babylone durant l'époque perse sous Zorobabel il est finalement consacré après près de 20 ans de travaux en 516 en moins 516 c'est le deuxième temple remarquez que je ne dis pas le second temple parce qu'en français quand on dit second ça veut dire qu'il n'y en a pas de troisième donc je dis deuxième temple en moins 167 Antiochus 4 s'en prend au culte juif et ordonne la dédicace d'un hôtel dédié à Jupiter dans le Saint-Dessin je ne vous raconte pas ce que ça a fait ça a fait évidemment une révolte qui a été connue sous le nom de la révolte des Macchabées des frères Macchabées le temple est à nouveau consacré donc après cette révolte les Macchabées reprennent Jérusalem ils vont sanctifier le temple à nouveau ils vont le consacrer au culte de Dieu de l'éternel cet événement est commémoré par la fête de Hanoukka les constructions romaines sont détruites et le deuxième temple juif restauré alors il y a eu voilà tout ce qu'Antiochus 4 a pu construire a été détruit et ensuite tout le temple a été restauré complètement et agrandi sous Hérode 1er le Grand à partir de moins 20 on a un peu parlé d'Hérode quand on a vu sur le massacre des innocents ce qu'il en était exactement en raison de l'expansion massive du lieu de culte par Hérode il est quelquefois appelé temple d'Hérode parfois par abus je dirais de langage quelque part on dit le temple d'Hérode parce qu'il y a eu beaucoup d'ajouts tout autour du temple dans les locaux ce temple est détruit en l'an 70 par les romains au terme de la première guerre judéo-romaine et en 135 après Jésus-Christ Adrien l'empereur Adrien fait construire un temple à Jupiter sur l'emplacement du deuxième temple détruit ce qui va occasionner encore une révolte cette fois-ci donc dès le projet de construction de ce temple il y a eu une révolte qui est montée on appelle ça la révolte de Barcoba laquelle fut écrasée et engendra la destruction totale de la ville parce que du coup Adrien a fait raser Jérusalem a fait détruire la ville complètement et a entamé une construction d'une nouvelle ville de type gréco-romaine donc voilà suite à la révolte de Barcoba et voilà sur le temple de Jérusalem je ne dirai juste que ces mots-là un troisième temple décrit par Ézéchiel je verrai presque mieux peut-être un point d'interrogation nous verrons ça la prochaine fois on va surtout s'arrêter sur les deux premiers temples on va faire même que s'arrêter sur les deux premiers temples déjà il y a de quoi dire mais comme je l'ai dit tout à l'heure pour comprendre la problématique les raisons du troisième temple il faut comprendre la problématique du premier et du deuxième temple donc les trois temples édifiés sur le monde du temple on va commencer par le deuxième temple parce que pour retrouver le premier temple ça c'est délicat donc on va prendre notre temps et on va aller sur le deuxième temple qui est sur l'esplanade du temple alors voici une vue de l'esplanade du temple en vue de dessus actuelle on y trouve le dôme du rocher ici dont on parlera un peu la mosquée et l'axa ici puis d'autres éléments on place notre nord-sud toujours ça va être important les romains bâtirent un temple dédié à Jupiter en 135 c'est ce que nous avons vu il existe des vestiges d'un autre temple dédié à Jupiter construit par les romains c'est à dire que des temples dédiés à Jupiter construits par les romains il n'y en a que deux on n'en connait que deux un à Jérusalem construit en 135 et un autre construit à Balbec au Liban donc on va aller voir un petit peu le temple de Jupiter à Balbec c'est ce qui va nous permettre de comprendre certaines choses donc voici j'ai mis par dessus en bleu bleu violet le schéma du temple de Jupiter de Balbec premier constat qu'on va faire on y reviendra mais c'est un petit constat rapide les constructions musulmanes sont parfaitement superposées aux constructions du temple de Jupiter on va voir que ça va être intéressant à regarder d'un peu plus près tout à l'heure donc voici une représentation du temple de Jupiter de Balbec quelque chose de monumental quelque chose d'écrasant à échelle humaine le temple de Jupiter à Balbec donc ici sur la carte on a la Jordanie la Syrie le Liban ici donc c'est bien au nord d'Israël voici ce qu'il y a aujourd'hui les ruines c'est à dire qu'en fait il y avait des colonnes chacune des colonnes fait 25 mètres de haut juste pour avoir un peu une ordre d'idée quand même c'est quelque chose de colossal mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement ce sont les fondations du temple avec des blocs des blocs de roc de rocher énorme voici un homme à côté des fondations pour vous donner un ordre de grandeur de la pierre c'est quelque chose de colossal vous savez ici c'est un homme alors ce n'est pas un petit homme c'est un homme c'est un normal mais au regard à côté de la pierre qui est posée ici on se rend compte que la pierre est vraiment monumentale masse estimée de la pierre pas de l'homme 800 à 1200 tonnes c'est à dire qu'aujourd'hui on ne sait pas comment ces blocs ont pu être amenés là cependant si l'on regarde de près on voit bien qu'il y a deux types de constructions totalement différentes on a les fondations qui sont du type mégalithique avec des blocs énormes en place et ensuite la construction romaine qui elle est caractéristique des constructions romaines avec des blocs certes assez gros puisque le système de grutage était connu des romains mais ça reste des blocs qui sont à taille humaine c'est quelque chose qui était commun à l'époque gréco-romaine surtout romaine tandis que ces blocs en sous-bassement ne sont pas de l'époque romaine les fondations ne sont pas romaines mais bien plus anciennes nous avons des fondations de type mégalithique construit en 135 avant Jésus Christ le temple de Jupiter de Balbec donc il y a 250 ans entre les deux un peu plus 270 ans il est habituel que le vainqueur établisse ses bâtiments religieux sur les bases d'anciens bâtiments du peuple vaincu alors ça on le retrouve dans l'histoire à partir du moment où un peuple a vaincu un autre quand il arrive il détruit les bâtiments religieux et il y met les siens pour montrer que c'est lui le plus fort et que c'est surtout son dieu le plus fort c'est ce qu'a voulu faire Adrien avec le temple de Jérusalem il a rasé ce qui restait après la destruction de 70 il ne restait déjà pas grand chose mais il a tout rasé pour y mettre le sien son temple à lui mais c'est ce qu'on va retrouver l'église catholique l'église arienne d'abord puis catholique romaine l'a fait aussi pendant des siècles je crois qu'un territoire a été conquis on y plaçait on y christianisait les lieux de culte ça c'est le principe du vainqueur qui est assujetti le vaincu les plus gros blocs mégalithiques au monde se trouvent dans la carrière de Balbec les plus gros blocs de l'époque mégalithique se trouvent dans la carrière de Balbec en voici un vous voyez que c'est quand même colossal pour estimer 1200 tonnes voici une vue Google Earth du temple de ce qui reste du temple de Jupiter à Balbec alors nous allons l'orienter suivant les axes cardinaux parce qu'en général c'est l'image que l'on voit on l'en montre mais on va le placer suivant les axes nord-sud toujours pour voir un peu comment ça se passe donc on a notre axe nord-sud et on voit le temple qui est positionné d'une façon un peu bizarre il n'est pas tout à fait dans l'axe on trace notre axe est-ouest l'axe du bâtiment et des pierres de fondation et quand je regarde j'ai trouvé un angle ici de 75,97 degrés et ici de 14,03 degrés c'est-à-dire que j'ai ici une construction suivant un quadruple carré suivant un quadruple carré donc on y retrouve pourtant ce n'est pas le temple en lui-même de Jupiter n'est pas une construction mégalithique mais il est basé sur une construction mégalithique et on y retrouve les bases de construction géométrique de l'époque mégalithique évidemment revenons à la carrière de Balbec comment des hommes ont-ils pu déplacer de tels blocs je me suis dit je vais faire cette petite digression parce que comme la carrière de Balbec est utilisée par toutes sortes de personnes qui veulent démontrer qu'il y a des extraterrestres parmi nous ou qu'il y avait des gens qui étaient tellement puissants par la pensée qu'ils soulevaient des blocs par la pensée et qui expliquaient des choses complètement ahurissantes et qui utilisent ça pour dire mais regardez c'en est la preuve je me suis dit c'était l'occasion ce soir de remettre les choses un petit peu à leur place et de montrer que c'est pas la peine d'aller chercher des choses d'aller chercher comme on dit midi à 14h il suffit juste de bien regarder tout d'abord je reprends le bloc il faut estimer à 1200 tonnes prenons le plan de l'ensemble donc je prends toujours Google Earth donc tout ça c'est vérifiable il suffit d'aller sur Google Earth on a ici le temple de Jupiter au nord et on a au sud la carrière de Balbec il y a quand même quelques kilomètres pour déplacer les 1200 tonnes c'est clair que c'est pas facile regardons les positions des blocs abandonnés dans la carrière je les ai mis en rose là pour qu'on les voit bien ce que l'on voit constater ça c'est un petit trait de construction que j'ai laissé on reprend notre axe nord-sud on prend l'axe du temple qui fait un angle de 14,03 degrés c'est à dire construction suivant le quadruple carré on prend est-ouest et si je prends l'axe de toutes les pierres qui sont soi-disant abandonnées dans la carrière je me rends compte qu'elles sont toutes orientées suivant un angle de 45 degrés alors déjà ça interpelle parce que si c'est une carrière il n'y a pas de raison que toutes les pierres qu'on pourrait être en train de tailler que nous aurions abandonné en cours de route soient toutes orientées à 45 degrés par rapport à l'axe est-ouest regardons les blocs maintenant d'un peu plus près la pierre de la femme enceinte la pierre de la femme enceinte je ne sais pas pourquoi on l'a appelé comme ça enfin si il y a un petit c'est curieux comme nom mais c'est parce qu'il y a une petite histoire c'est selon la légende une femme enceinte aurait amené la population naïve de Balbeck à croire qu'elle savait déplacer la pierre géante si on acceptait de la nourrir jusqu'à la naissance de son enfant et donc du coup on l'a appelé la pierre de la femme enceinte c'est ce qu'elle a fait croire ça c'est la légende qui la raconte voici une autre vue de cette pierre longueur de 20 mètres 31 à 20 mètres 76 largeur à la base 4 mètres largeur au sommet de 4 mètres 14 à 5 mètres 29 hauteur 4 mètres 21 à 4 mètres 32 densité de 2,6 à 2,8 ça veut dire que cette pierre même si d'apparence on a l'impression qu'elle est parfaitement parallélipipédique elle ne l'est pas elle est trapézoïdale ce qui est curieux parce que les pierres de sous-bassement du temple de Balbeck sont elles parallélipipédiques donc cette pierre là elle a un problème c'est soit elle a été mal taillée mais elle a un problème je regarde l'angle ici je vois que ça fait un angle de 14 degrés environ 14 degrés angle au sol donc 14 degrés alors dans la forme générale je dirais après voilà ce que ça donne la forme générale en fait on voit qu'elle est évasée c'est à dire qu'en fait on aurait pu imaginer que si elle servait de pierre de sous-bassement pour être stable qu'elle soit plus large en bas qu'en haut mais là c'est l'inverse elle est plus large en haut qu'en bas donc il y a un problème et pareil à chaque bout elle s'évase en fait elle s'évase alors une densité plus forte en bas et moins forte en haut de la pierre donc on n'a pas une densité homogène sur toute la pierre tout ça c'est pour montrer que cette pierre là ce n'est pas une pierre taillée mais c'est une pierre qui a été moulée alors je renvoie vers l'étude sur pierres vivantes ou briques mortes pour parler de la géopolymérisation dont on a déjà parlé donc je ne vais pas refaire toute la démonstration mais ces pierres là de toute évidence sont des pierres qui sont moulées sur place il y a un coffrage elles ont été moulées et le moulage étant donné l'énormité de ce qu'il y avait à mettre dedans le coffrage était enterré c'est à dire qu'en fait on faisait le coffrage et ensuite on mettait de la terre tout autour pour que le coffrage tienne le coup là de toute évidence qu'est-ce qui s'est passé les énormes pierres de fondation étaient moulées directement en place avec un coffrage enterré c'est l'une des raisons pour laquelle toutes les pierres toutes ces énormes pierres sont jointes d'une façon extraordinaire parce qu'en fait il n'y avait pas de moulage sur le dessous elles étaient moulées directement sur le sol ou sur la pierre qui était en dessous résultat elles prenaient exactement la forme qui allait bien c'est pour ça quand on a des formes parfois surprenantes on se dit mais comment ils ont taillé ça en fait c'est pas taillé c'est moulé mais là par contre pour résister à la poussée colossale donc ils étaient enterrés mais t'en es le volume mais soit le coffrage a été mal fait soit il a été soit mal fait soit abandonné en cours de route mais dans tous les cas le coffrage de toute évidence il s'est écarté puisque c'est vers le haut puisque c'est vers le haut qu'elle est plus large donc le coffrage c'est écarté alors donc on a des pierres en fait qui ont été orientées à 45 degrés qui ont été moulées sur place pour ça qu'on a l'impression que le fond n'a pas été décroché au niveau de la taille mais parce qu'en fait elle était moulée sur place donc c'était normal qu'elle s'accroche sur le fond en géopolymérisation et le moulage s'est écarté donc il y a eu un problème mais pourquoi l'avoir incliné de 14 degrés puisque là on se dit bon ok on peut imaginer qu'ils ont commencé des fondations mais pourquoi avoir mis une pente de 45 degrés c'est quand même une pente de 44 degrés ce qui est quand même important alors au départ je me suis dit c'est peut-être je me suis posé la question est-ce que c'était pas une visée à la limite de faire une pente pour aller parce qu'en face de Balbeck vous avez le mont Liban le mont Liban qui est le plus haut sommet du Liban donc je me suis dit tiens je vais regarder j'ai fait des petits calculs d'angle mais non pas du tout il lui fallut que la pente soit d'à peu près 2 à 3 degrés maximum et encore c'est 1,3 degré même pour que la pente suffise pour que l'angle de visée arrive en haut du sommet de la montagne auquel cas on aurait pu par exemple voir le soleil se coucher parce que c'est à l'ouest le soleil se coucher à une date précise mais ça marche pas donc je me suis dit il y a autre chose il y a autre chose voilà ce que ça donne comme angle 14 degrés c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien sur un bloc de 1000 tonnes alors il a fallu aller chercher du côté de la sismologie puisqu'en fait des études géologiques et sismiques dans la région de Balbec ont montré qu'il y a eu deux gros séismes deux macro-séismes on les appelle des macro-séismes tellement ils sont énormes majeurs qui touchèrent particulièrement la région alors j'ai mis le document dans la bibliographie à la fin comme c'est la dernière partie des trois il y a la bibliographie qui se trouvera dans la dernière page ce document il y est c'est un mémoire donc un mémoire de thèse c'est bien détaillé il y a les cartes etc donc les macro-séismes les deux macro-séismes dont on parle c'est un séisme de 1202 et l'autre en 1759 donc c'est pas très vieux en fait donc c'est bien après la construction enfin la tentative de construction de ce site par contre ce qui a été relevé dans cette étude sismique c'est que depuis les 12 000 dernières années il y a eu énormément de séismes et des séismes très importants donc on peut penser que les travaux ont été arrêtés lors d'un séisme et que justement c'est pas qu'ils étaient mal faits le coffrage mais sous le séisme le coffrage a travaillé et donc ça a donné ce que ça a pu c'est une possibilité ça en n'en sait rien en tout cas en 1202 le temple de Jupiter fut très endommagé puisque 31 des 40 colonnes monumentales furent détruites et en 1759 le temple de Jupiter fut à nouveau très touché puisque 3 des 9 colonnes restantes furent détruites il ne reste plus que 6 mais en tout cas le séisme de 1759 préparé par le séisme de 1202 qui lui a été à peu près à une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest au niveau de la faille mais la faille dont on parle en 1759 est une faille qui passe par le sud de Balbec justement par là avec un déplacement de 6 mètres imaginez le déplacement de terrain 6 mètres de déplacement de terrain sur 80 kilomètres de long c'est à dire qu'en fait il s'est arrêté au nord d'Israël ce tremblement de terre de 1759 et qui toucha Balbec dans la région sud de la ville c'est à dire dans la région de ce qu'on appelle la carrière de Balbec et quand je mesure le dénivelé que nous avons sur nos méga blocs et bien nous avons un dénivelé de 6 mètres ma conclusion est donc tout simplement qu'ils avaient prévu faire un site mégalithique en rapport avec le site où a été construit le temple de Jupiter de Balbec d'ailleurs je ne l'ai pas montré mais il y avait un trait de construction tout à l'heure j'ai dit qu'il restait un trait de construction si on prend l'angle on a un triple carré c'est à dire qu'en fait les deux sites sont reliés par un triple carré on retrouve la construction mégalithique d'ensemble donc en fait c'était un endroit où il était prévu un autre monument mégalithique important ils l'ont commencé ils l'ont arrêté en cours de route et les séismes qui ont suivi ont fini de l'achever je dirais en lui donnant l'angle qui va bien mais il ne s'agit pas de déplacement y compris à Balbec pour le temple de Jupiter les pierres ont été moulées sur place comme nous l'avons vu aussi dans l'étude sur Joseph où Joseph lui-même a utilisé cette technique cette technologie du moulage géopolymérisé en Égypte pour les premières pyramides c'est Joseph qui a amené la technologie des premières pyramides en Égypte et ensuite les deux colosses qui faisaient 1000 à 1200 tonnes chacun aussi qui ont été moulées en une pièce donc la carrière de Balbec c'est pour ça que depuis le début le mot carrière de Balbec les mots carrière de Balbec je les ai mis entre guillemets n'est pas une carrière mais un site prévu pour une construction monumentale qui fut abandonnée et très endommagée par de multiples séismes d'une très grande violence donc il ne s'agit ni de personnes surdouées du cerveau par la pensée qui étaient capables de déplacer des blocs parce que je l'ai déjà lu plusieurs fois ni des extraterrestres qui sont venus donner un coup de main à nos hommes des néolithiques pour construire des choses monumentales rien de tout ça ni des puissances des démons alors là on part dans des choses complètement ahurissantes c'est tout simplement une construction certes gigantesque mais qui a été arrêtée voilà je fermerai la parenthèse sur Balbeck je reviens sur nos trois temples édifiés sur le mont du temple justement donc nous avons vu que les romains ont construit un temple qui était à l'image du temple de Balbeck puisque c'est le temple dédié à Jupiter avec exactement la même forme donc nous avons vu que le temple de Balbeck était construit sur un site mégalithique avec des fondations orientées sur la base d'un quadruple carré nous avons vu ici nous n'avons pas le même axe puisque c'était plutôt l'axe est-ouest qui était pris pour le temple de Balbeck mais ici nous avons un angle qui fait 11,31 degrés en fait le temple sur l'esplanade a été construit sur la base d'un quintuple carré pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas la place parce que le mont du temple n'est pas extensible donc il n'y avait pas la place de faire un truc aussi monumental qu'à Balbeck donc ici voilà on a un quintuple carré qui permettait de construire suivant la diagonale vous voyez la diagonale cette fois-ci était nord-sud au lieu d'être est-ouest à Balbeck là elle était nord-sud on va voir pourquoi il y a une raison pas fait au hasard voilà et si je prends j'ai une diagonale nord-sud et j'ai l'autre diagonale qui fait un angle de 240 degrés par rapport au nord et l'autre fait 270 degrés par rapport au nord toujours là j'ai non c'est par rapport à l'est il faut que je recalcule mon truc 290 90 280 290 là je suis parti par rapport à l'ouest je vais vous dire pourquoi après et non pas par rapport au nord on va le voir juste après c'est parce qu'en fait si je prends par rapport à l'ouest c'est à dire au coucher du soleil à des angles en fait j'obtiens des secteurs astrologiques on a le secteur angulaire astrologique du signe du sagittaire alors pourquoi le signe du sagittaire on va voir que c'est bien il s'agit bien d'un signe astrologique d'un secteur astrologique et non pas astronomique parce que le secteur angulaire de la constellation du sagittaire est de 270 à 300 degrés or là nous sommes de 270 à 240 exactement les angles de la constellation astrologique du sagittaire et pourquoi le sagittaire parce que le sagittaire en astrologie est de gouvernance jupitérienne donc c'est Jupiter qui gouverne le sagittaire je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout mon truc et voilà il a fallu que je creuse un peu le sujet pour comprendre mais voilà donc ce temple est conçu d'une manière là aussi assez logique astrologique évidemment mais il y a une logique derrière l'enceinte envers la grande enceinte a été construite sous les asmonéens à l'époque de la construction à faire l'époque pas de la construction du temple il y a une faute mais c'est à l'époque où dans le temple on a voulu y mettre l'autel à Jupiter dans le sein des saints en moins en moins moins 135 là c'est ici il faut corriger et c'est pour ça qu'on y retrouve d'où les parallèles parce que les droites sont parallèles en fait entre la construction du temple de Jupiter bien après et le mur d'enceinte construit ici à la même époque à l'époque à la première époque où on a voulu y mettre un culte à Jupiter donc c'est à dire qu'en fait c'est dès le départ l'angle était déjà donné l'angle était déjà donné remarque sur le dôme du rocher là aussi c'est une petite remarque on va pas y passer trop de temps non plus parce qu'on aurait pu parler de la Kaaba aussi tant qu'à faire de la Mecque mais on va rester sur le dôme du rocher le dôme du rocher n'est pas une mosquée à proprement parler mais plutôt un lieu de mémorial donc ce n'est pas une mosquée parfois quand on parle on entend parler des gens qui disent la mosquée du rocher ce n'est pas une mosquée le dôme du rocher est un mémorial la mosquée est juste à côté au sud c'est la mosquée d'Adhaqsa au sud le dôme du rocher n'est pas un lieu de prière et de culte musulman c'est un lieu de mémorial certains considèrent que c'est sur ce rocher qu'Abraham aurait été sur le point de sacrifier Isaac dans le Coran ce n'est pas Isaac qu'Abraham a failli sacrifier c'est Ismaël en tout cas c'est sur ce rocher là Genèse 22 dit qu'Abraham s'est rendu sur le mont Morija où devait être construit le temple de Jérusalem dans 2 chroniques 3.1 d'autres considèrent que c'est sous ce rocher qu'Aravena conservait ses récoltes et que c'est sur ce rocher qu'il foulait le froment avec ses fils 1 chronique 21.20 et que c'est cette ère là que David acheta au verset 22 pour y faire construire un autel puis plus tard le temple de Jérusalem c'est ce qui est dit au 1 chronique chapitre 22 verset 1 et on retrouve ce même passage donné dans 2 Samuel chapitre 24 verset 16 à 24 je donne juste l'information c'est que Aravna est appelé Aravna dans 2 Samuel est appelé Ornan dans 1 chronique c'est deux noms différents il y a des raisons mais on ne va pas le regarder ce soir il y a des raisons particulières par rapport à la prise de conscience de cet homme de la présence de Dieu il y a l'un des noms qui montre qu'il n'avait pas conscience et à un moment donné il a pris conscience parce qu'il a vu des anges c'est ce que nous dit le texte à ce moment là il est revenu dans une position de soumission à Dieu et il a changé de nom tout simplement donc pour les musulmans le rocher est aussi associé à Abraham certes mais surtout à Mahomet c'est de ce rocher qu'il serait monté au ciel c'est à partir de ce rocher que Mahomet serait monté au ciel et d'ailleurs la preuve c'est qu'il y a un petit trou dans le rocher qui serait la marque du sabot de son cheval voilà bon c'est voilà c'est comme ça et là une autre preuve qui est donnée c'est qu'il y a une cavité dans laquelle on peut rentrer une sorte de petite grotte dessous dans laquelle il y aurait un poil de barbe de Mahomet comme relique qui montre bien que c'était là qu'il était parti au ciel enlevé au ciel avec l'ange Gabriel d'ailleurs tous ceux qui y sont passés disent que ça sent tellement des pieds sur les tapis qui n'ont pas été lavés depuis des siècles que rester plus de deux minutes dans cette cavité pour essayer de voir le poil de barbe de Mahomet est un exploit fermons la parenthèse c'est juste pour la petite histoire le dôme du rocher habituellement appelé mosquée d'Omar alors je dis qu'il ne s'agit pas d'une mosquée et d'ailleurs cette construction n'est pas une mosquée et elle remonte au calife elle ne remonte pas au calife Omar en fait ce n'est pas une mosquée et Omar n'y a rien fait comme ça la mosquée d'Omar ça n'a rien à voir elle ne remonte pas au calife Omar elle a été édifiée par le calife Abdel Malik et la construction de ce dôme date de 687 à 691 c'est à dire pas très longtemps une cinquantaine d'années après l'égir c'est à dire après la vocation de Mahomet à Allah sur l'esplanade la mosquée c'est El Aqsa donc la mosquée elle est au sud c'est vers elle que les musulmans viennent pour prier le vendredi donc ça n'a rien à voir il n'y a pas de mosquée d'Omar en fait c'est le dôme du rocher voilà bon bien alors une petite vue Google Earth de l'esplanade on y voit le dôme du rocher la moquée et l'Aqsa en sud ici il y a la porte d'or alors la porte dorée il fut un temps où elle était couverte d'or mais aujourd'hui elle n'est plus et elle a été murée elle a été murée par les musulmans parce qu'il y a une tradition c'est pas biblique il y a une tradition qui dit que le Messie juif rentrera par cette porte donc pour le pas qu'il rentre ils ont muré la porte on sent que il y a des fondements qui sont profonds je reprends mon axe nord-sud et je vais tracer je fais le tracé du dôme du rocher qui est par ailleurs une magnifique construction avec des formes géométriques extraordinaires avec l'hexagone c'est vraiment très très beau au niveau architectural et je vais supprimer la photo c'est juste pour qu'on y voit plus clair par rapport aux constructions donc l'axe de la mosquée à l'absus l'axe du dôme du rocher n'est pas nord-sud très souvent quand vous voyez des photos du dôme du rocher elle est présentée horizontale et verticale suivant ces axes alors qu'elle est légèrement inclinée elle est inclinée d'un angle de 10,26 degrés c'est précis 10,26 degrés donc ça veut dire qu'on a aussi une inclinaison sur l'axe dans l'autre axe évidemment de 10,26 degrés et on se rend compte qu'en fait et bien cet axe là correspond exactement au lever du soleil au troisième des camps du signe du bélier rattaché à Jupiter c'est à dire au mois d'avril et au mois de septembre nous avons vu tout à l'heure que le dôme du rocher était construit exactement sur l'emplacement de l'autel dédié à Jupiter qui lui aussi avait une forme hexagonale exactement donc en fait le culte et l'orientation je dirais islamique du dôme du rocher n'a rien à voir avec une origine abrahamique mais est basé sur une construction astrologique dédiée à Jupiter et après le troisième des camps du signe du bélier vient le signe du taureau or l'emblème de l'islam au départ aujourd'hui officiellement c'est la lune mais au départ c'était le taureau une tête de taureau parce que le dieu musulman avait deux autres noms outre le fait d'avoir mis au masculin le nom de la lune qui était la déesse principale de l'Arabie Saoudite de la zone de Yatrib qui est devenue Médine cette déesse et ce dieu avaient deux autres noms qui s'appelaient Astarté et Baal avec une tête de taureau voilà donc tout simplement Jupiter lui n'est pas un taureau même si par la suite il a été associé à Zeus chez les grecs qui lui pouvait prendre l'apparence d'un taureau voilà et la porte d'or a été construite par qui ? par le calife Abdel el-Malik vers l'an 700 c'est à dire que c'est le même que celui qui a construit le dôme du rocher et il a construit cette porte pourquoi ? parce que ça permet d'avoir un axe qui correspond au lever du soleil au solstice d'été donc on retrouve vraiment tous les aspects astrologiques tous les aspects mégalithiques de la crainte voire plus de l'adoration du dieu soleil en fait tout y est en y rajoutant en plus l'axe par rapport au troisième décan donc à l'astrologie et évidemment on a le lever du soleil au solstice d'hiver de l'autre côté et d'ailleurs il est remarqué que des fenêtres ont été ouvertes des fenêtres qui font un angle 10,26 degrés pour vraiment avoir les deux rayons de soleil je dirais au solstice le dôme du rocher est la plus ancienne construction islamique puisque la Kaaba qui est donc la Mecque à Médine la Kaaba elle alors on n'a pas vraiment de traces toutes les traces archéologiques ont été rasées pour montrer parce que sinon je suis absolument convaincu et beaucoup sont convaincus que tout aurait montré que la Kaaba n'était pas très ancienne mais les seules traces que nous ayons je dirais qui sont tangibles de l'existence de la Kaaba c'est au 9ème siècle 9ème 10ème siècle c'est-à-dire que la Kaaba intervient bien après et pareil sur les orientations on pourrait en parler l'orientation est astrologique reprenant exactement les angles astrologiques du temple romain voué à Jupiter tout simplement donc voilà je souhaitais juste faire cette petite parce que c'est pas trop dans nos sujets habituels mais comme là on en parlait un petit peu c'est intéressant de soulever quand même que les origines et les bases fondamentales des constructions islamiques sont loin d'être indépendantes de la mythologie et de l'astrologie romaine duquel elle a retiré pas mal de choses je reviens sur nos trois temples on va continuer sur le deuxième temple l'autel de Jupiter était érigé dans le lieu très saint ça nous avons des textes historiques qui nous disent que et c'était évidemment quelque chose de terrible c'est que le temple de Jupiter a été construit avec un lieu de culte à Jupiter un autel à Jupiter qui était dans le lieu très saint du deuxième temple donc à partir du moment où on voit on a vu où était l'autel de Jupiter dans le temple de Jupiter on va en déduire où était le second temple le second temple a été construit à l'emplacement actuel du dôme du rocher ça facile il était construit suivant un axe est-ouest avec des angles qui étaient donnés et c'est pour ça d'ailleurs que Hérode l'a fait agrandir c'est pour que les angles et les dimensions correspondent au solstice d'été solstice d'hiver on reprend on continue maintenant on va parler on a vu qu'on a réussi alors je dirais presque entre guillemets grâce au dôme du rocher on peut resituer le deuxième temple parce que le dôme du rocher a été construit exactement à l'emplacement de l'autel de Jupiter avec les mêmes angles etc et les textes nous disent que c'est à cet endroit là qu'il y avait le lieu très sain du second temple comment on connait les angles du second temple par les vestiges les vestiges en fait c'était est-ouest c'était est-ouest tout simple alors pareil je ne vais pas parler sur les dimensions parce que le second temple était basé évidemment sur les dimensions bibliques c'est à dire sur des doubles carrés des triples carrés ça on en a déjà parlé quand on a parlé d'où venait cette géométrie de carré double carré triple carré quadruple carré on a vu que c'était biblique puisque ça peut être du déluge et que l'arche elle-même a été construite ainsi et que tout était construit tout ce que Dieu avait donné comme plan était suivant des doubles triples carrés par contre dans la parole de Dieu il n'est jamais fait mention d'une orientation astrologique évidemment ni solaire évidemment ça ça a été une utilisation de ce que Dieu a donné donc là on va revenir maintenant sur le premier temps on a vu on a réussi à situer le second temple il y a des grands débats qui sont actuellement sur le second temple pour savoir s'il était vraiment construit sur le rocher du dôme du rocher ou pas parce que s'il faut construire le troisième temple ça veut dire qu'il va falloir raser le dôme du rocher c'est qu'il ne va pas être quelque chose de simple alors c'est l'une des raisons qui disent oui non mais ça montre bien que le troisième temple n'aura jamais lieu bref on va y venir la prochaine fois je ne rentre pas dans tous ces débats voilà on a des éléments qui permettent de dire c'est comme ça retour en arrière dans l'histoire pour comprendre le premier temple on va faire un tout petit on a commencé par le deuxième temple on est passé en avant pour avoir le temple de Jupiter maintenant pour avoir le premier temple on va partir en arrière un petit peu le tabernacle est l'archétype du temple de Salomon le premier bâtiment la première construction que Dieu a donnée dans laquelle sa présence et la chékinah sa gloire se manifesterait c'était le tabernacle donc le tabernacle voici le plan du tabernacle rapidement parce que pareil si on voulait étudier le tabernacle c'est passionnant mais ça prendrait plus d'une soirée donc voilà si rapidement le plan du tabernacle et à côté le plan du temple donc il y a des similitudes pas tout à fait pareilles il y a des choses qui diffèrent la simple raison c'est que déjà d'un point de vue pratique le tabernacle était démontable transportable le temple ne l'était pas et ensuite il y avait des contraintes particulières comme par exemple la source d'eau etc parce qu'il fallait de l'eau vive j'en parlerai un petit peu tout à l'heure et là aussi c'est très important de le comprendre parce que pareil dans les débats de la même manière dans les débats sur le troisième temple les personnes qui en débattent oublient très souvent pour pas dire tout le temps que quand on lit la description d'Ézéchiel il est vraiment différent le troisième temple il n'est pas du tout conforme au temple de Salomon il y a des éléments qu'il n'a pas il y a des éléments qu'il a en plus et dans la description d'Ézéchiel ça on verra ça la prochaine fois c'est une petite avant première une mise en bouche oui non mais c'est vraiment important il y a des expressions dans la description du troisième temple qui sont des des expressions babyloniennes qui sont inscrites sur les igourates ça veut dire qu'Ézéchiel qui était lui-même en diaspora qui était en Babylonie à l'époque savait très bien ce qu'il faisait et donc quand il a décrit alors les juifs les rabbins disent oh non mais il a dit cette expression parce que c'était le langage de l'époque je n'y crois pas du tout la parole de Dieu est inspirée dans la moindre lettre et si Ézéchiel a utilisé des expressions babyloniennes pour décrire certaines parties du temple il y a des raisons évidemment qui sont pour nous amener à comprendre le pourquoi ce troisième temple je ferme la parenthèse donc là c'est la même chose on a le temple de Salomon on a l'archétype et le tabernacle mais ce n'est pas la même chose prenons Exode chapitre 38 versets 9 à 14 nous lisons pour le tabernacle il fit le parvis du côté du midi il y avait pour former le parvis des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes posant sur 20 bases des reins les crochets les colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté du nord il y avait 100 coudées de toiles avec 20 colonnes et leurs 20 bases des reins les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté de l'occident il y avait 50 coudées de toiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté de l'orient sur les 50 coudées de largeur il y avait pour une aile 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases etc j'ai lu ce texte c'est pour montrer que les dimensions qui nous sont données sont des dimensions qui sont données par rapport aux axes cardinaux au nord au sud à l'est à l'ouest ce qui laisse entendre que le tabernacle devait être orienté est-ouest nord-sud quand il était monté il y a d'autres passages dans Nombre et dans l'Exode qui laissent entendre que le tabernacle à chaque fois qu'il était monté était est-ouest nord-sud à chaque fois qu'il est traduit du côté 2 du côté du Midi du côté du Nord du côté de l'Occident du côté de l'Orient c'est Péard Péard qui amène une direction mais non précisément définie c'est-à-dire qu'en fait quand on dit du côté de là-bas ça ne veut pas dire que c'est pile-poil parce que si ça avait été vraiment orienté nord-sud-est-ouest on n'aurait pas eu ce mot et on aurait eu le parvis du côté enfin pas du côté mais au nord mais ça aurait été précis au nord alors que là c'est dans la direction approximative du nord donc déjà ça montre que le tabernacle n'avait pas forcément n'était pas orienté pile exactement est-ouest-nord-sud Nombre 3.38 nous lisons Moïse à Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle donc à l'entrée devant le tabernacle à l'Orient devant la tente d'assignation au Levant ils avaient la garde et le soin du sanctuaire remis à la garde des enfants d'Israël et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort à l'Orient ici on a deux mots pour définir l'Orient on a Kedem ou Kedma on y voit la même racine mais il y a une différence il y a une différence alors regardons la construction parce que c'est toujours traduit par la même chose en français et dans les autres langues aussi en anglais, espagnol, etc. ce que j'ai pu voir c'était écrit c'était traduit pareil les deux premières lettres dans la construction Kof Dalet qui définit un point de repère pivot un point de référence donc là c'est clair il y a un point de référence qui est donné dans le premier cas avec la lettre Meim placée en fin de mot la lettre Meim dépeint un élément collectif pour tous donc c'est un point de référence pour tout le monde donc là on pourrait dire l'orient l'est dans le deuxième cas Meim décrit quelque chose de mobile d'où le vivant tire sa nourriture dans le cas de Nombre 3 d'Exode 38 à chaque fois qu'il est parlé du tabernacle et de l'orientation du tabernacle il est parlé de Kedma c'est à dire qu'en fait c'est un point mobile donc c'est du côté du soleil levant mais le soleil levant ça fluctue entre les deux équinoxes c'est à dire que c'est pas toujours au même endroit on a des angles qui varient donc c'est de ce côté là on voit bien qu'il n'y a pas la précision exactement à l'est le tabernacle devait être orienté dans la direction du soleil levant donc pas forcément à l'est à l'ouest nord-sud il n'y a que très peu de restes de construction du peuple d'Israël avant le règne de David et de Salomon même après d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup mais alors avant il y en a encore moins donc comment qu'est-ce qui aujourd'hui nous permettrait de connaître l'orientation des constructions du peuple d'Israël alors il y en a peu et peu ça veut dire qu'il y en a et il y en a un en particulier qui est l'hôtel de Josué sur le mont Ébal on en a déjà parlé donc là je renvoie vers notre étude pourquoi l'archéologie montre une autre histoire de l'entrée en Canaan pour bien comprendre tout le l'importance de cet hôtel sur le mont Ébal voici alors on ne le voit pas très bien parce que sur Google Earth c'est difficile d'avoir quand même des éléments assez petits donc mais là on le voit je mets nos axes nord-sud-est-ouest et je prends l'axe de l'hôtel de Josué à Ébal et j'obtiens un angle de 67 degrés 67 degrés ne correspond à aucune construction en multiple carré basée sur les axes nord-sud-est-ouest c'est-à-dire qu'en fait ça ne correspond pas à un bicarré tricarré, quadricarré quintuple carré on peut y aller où tant qu'on veut ça ne correspond pas on peut regarder aussi ça ne correspond pas non plus à un triangle 3-4-5 on a vu qu'il existait il y a des constructions qui sont suivant le triangle par notre Pythagore 3-4-5 ce n'est pas le cas non plus en fait les constructions juives sont toujours sans référence aux constructions mégalithiques et d'ailleurs dans les ouvrages archéologiques j'ai vu j'ai pu lire j'ai pu vérifier encore qu'il est écrit qu'à chaque fois qu'il trouve une construction si cette construction est religieuse et qu'elle n'a aucun des axes porteurs est-ouest-nord-sud alors il est probable que ce soit une construction juive parce que ce sont les seuls qui justement ne sont jamais suivant des axes sauf une je fais une petite parenthèse sauf une qui est l'autel de Jéroboam parce que Jéroboam a voulu renouveler la religion le judaïsme à l'époque et donc il a créé un temple il a créé un autel il a construit un temple il a construit un autel mais qui était incliné à 45 degrés qui était suivant des axes nord-sud est-ouest et qui avait des correspondances par rapport au solstice puisqu'on en a retrouvé des traces archéologiques donc je vous invite vous pouvez regarder et vous verrez s'il y a des documents et des éléments qui présentent la chose je n'ai pas eu le temps de le préparer mais si j'aurais fait une petite page pour vous montrer et on voit qu'en fait il a voulu vraiment orienter en fait utiliser ce qui marchait dans le monde pour le mettre au bout du jour du judaïsme pour que ça ça marche mieux quoi raté regardons cet autel de plus près alors j'ai fait un zoom on ne voit pas très bien mais voilà j'ai fait un zoom si on trace à peu près donc les axes nord-sud-est-ouest si je trace l'autel voilà l'autel il a cette forme là ici au milieu c'est une rampe qui monte donc ce ne sont pas des escaliers c'est une rampe qui monte et de chaque côté c'était des des enclos pour les animaux donc c'est à dire que l'autel en lui-même il est ici c'est la partie rectangulaire la grande partie rectangulaire et quand je regarde je prends l'axe de la partie rectangulaire et l'axe de la partie rectangulaire ne correspond pas à l'axe est-ouest là on pourrait s'en douter maintenant qu'on a compris que toutes les constructions juives judéennes du judaïsme ne correspondent pas alors que là je fais une petite parenthèse alors que toutes les constructions chrétiennes toutes les églises toutes les églises sont construites suivant des axes et des fondements mégalithiques astrologiques toutes les églises cathédrales sont toutes basées sur des axes astrologiques les constructions juives aucune n'est construite sur des axes astrologiques et bien j'ai un angle de 7 degrés 7 degrés oui j'ai même pas pensé aux chiffres 7 mais c'est 7 degrés et là je me suis dit revenons sur le lieu du cromlech de Jacob Bethel nous avions vu qu'il y avait le Bethel actuel et qu'il y avait un Bethel décalé avec le village arabe celui-là j'en parle même pas avec l'axe nord-sud et si je prends l'axe si je prends l'axe du mont du temple jusqu'au Bethel ici j'ai combien 7 degrés or un cromlech sert toujours de référence revenons sur le mont du temple donc ici j'ai le temple de Balbec enfin le temple de Jupiter pardon réplique de celui de Balbec j'ai le deuxième temple qui était construit exactement sur l'emplacement du lieu de l'autel à Jupiter avant je prends l'axe est-ouest avec le lever du soleil et le solstice voilà et maintenant si je prends un angle de 7 degrés et bien je me rends compte que la plateforme originelle de l'époque de Salomon est orientée suivant un angle de 7 degrés curieusement un chronique 21-20 à 22-1 avec j'ai enlevé du texte pour pas que ce soit trop long Ornan se retourna et vit l'ange et ses quatre fils se cachèrent avec lui il foulait alors le froment lorsque David arriva auprès d'Ornan Ornan regarda et il aperçut David puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre David dit à Ornan cède moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un hôtel à l'éternel cède le moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple etc il y a des discussions qui s'engagent finalement David va acheter l'air la surface qui appartient à Ornan dans la chronique à Ravna dans le livre de Samuel et au premier verset du chapitre 22 David dit ici sera la maison de l'éternel Dieu et ici sera l'hôtel des holocaustes pour Israël donc là c'est clair l'air Agorhen Agorhen désigne un rocher en creux donc ça veut dire que ça peut pas être il ne peut pas s'agir du rocher puisqu'on est tout en haut au sommet avec un rocher qui serait plat parce qu'il est plat il est pas bombé non plus mais il est plat or Agorhen désigne un rocher en creux qui permet de de piétiner le blé ou l'orge et de garder les grains au fond et que la paille s'envole donc la description ne correspond pas au rocher et si je prends le mot avec les diacritiques si je rajoute les diacritiques je vois qu'il y a un petit zakef katone sur le dessus donc qui va changer la lecture et l'intonation du mot l'intonation mais qui ne va pas changer sa prononciation et ce petit zakef katone décrit une petite fortification ça veut dire que cette terre était à l'abri d'une petite fortification il s'agissait d'un lieu protégé par le rocher or d'après la topographie du site être protégé par le rocher ça veut dire être au sud du rocher parce qu'être au nord c'est pentu donc là c'est même pas la peine d'envisager de fouler du fromont donc c'est de l'autre côté au sud donc forcément l'autel donc le temple n'était pas sur le rocher il n'était pas sur le rocher puisque David a dit à cet endroit précis il y aura l'autel du temple or il était au sud dans la partie creuse et à l'abri en plus si on regarde les orientations par rapport au vent on voit que c'était tout à fait le site adapté pour fouler c'est-à-dire que le vent venait d'ouest donc balayer par un effet montant la paille vers le haut contre le rocher justement et laisser le grain en bas dans le creux du rocher qui s'il partait avec le vent de toute façon par le poids retombait le long du rocher et retombait dans le creux du rocher donc on a absolument une description qui nous montre que l'autel du temple ne pouvait pas être sur le rocher par ailleurs pour faire court le lieu très saint était bâti au-dessus d'une cavité ça on l'a vu quand on a fait l'étude sur les deux colonnes du temple on a vu que Salomon nous décrit le lieu très saint dans le quantique des quantiques et nous montre que sous le lieu très saint il y avait une cavité qui a permis d'évacuer l'arche de l'alliance quand les babyloniens sont arrivés et que l'arche de l'alliance a été évacuée par le dessous par le plancher par le dessous ça je vous renvoie vers l'étude pour en avoir toutes les explications et le texte biblique qui décrit exactement ce qui s'est passé par ailleurs il n'y avait pas de réserve d'eau dans le temple c'était impossible il fallait de l'eau vive pour les ablutions l'eau vive il manque des guillemets tiens c'est à dire de l'eau douce et courante et non pas de l'eau d'une citerne était nécessaire pour le bain rituel qu'en avait le miguet utilisé par les prêtres du temple et pour les lavages du temple en relation avec les sacrifices pour aussi laver le sang etc parce qu'il fallait laver donc il fallait forcément de l'eau vive or sur l'esplanade il n'y a qu'un endroit où il y a une source si le temple avait été sur le rocher il aurait été en hauteur par rapport à la source d'eau Alkaz on a une source qui s'appelle Alkaz ça veut dire que le temple aurait été au dessus on ne voit pas très bien comment l'eau vive aurait pu remonter jusqu'au temple ça veut dire qu'il faut que le temple soit au moins au niveau de la frontaine de la source au moins c'est un point qui va être très important pour le troisième temple parce que quand Ézéchiel dit qu'il vit l'eau qui sortait elle sortait bien de quelque part alors on nous dit oui c'est une vision c'est spirituel c'est spirituel oui il y a une vision il y a une dimension spirituelle mais il n'y a pas que la dimension spirituelle il y a aussi une dimension physique qui permet de localiser de situer le temple revenons sur le mont du temple à nouveau on continue donc ça veut dire qu'avec ces éléments là on peut situer le premier temple de Salomon ici c'est à dire qu'ici la fontaine Alkaz la source Alkaz elle est juste là donc elle était sur à l'emplacement du lieu très saint qui correspond à la description d'ailleurs d'Ézéchiel ça c'est pour le troisième temple donc ça veut dire que le temple le premier temple était au sud et là on comprend bien pourquoi le texte biblique nous dit que les anciens qui avaient vu le premier temple à la construction du second temple pleuraient ils pleuraient parce que le temple n'était pas situé au bon endroit deux il n'était pas orienté comme il fallait parce que le deuxième temple était orienté suivant les lignes astrologiques de divinité païenne alors que le temple de Salomon n'était pas orienté suivant des axes astrologiques païens il était orienté suivant des axes précis parce que si je regarde les petits détails maintenant entre guillemets j'ai mis les petits détails parce que vous allez voir que ces petits détails je trouve qu'ils sont quand même assez importants je me suis amusé à reprendre une photo toujours Google Earth de l'ensemble nous avons si je replace le premier temple de Salomon sur l'esplanade ça donne ceci donc ça veut dire qu'on est bien entre le dôme du rocher et la mosquée Laksa et juste sur la fontaine Alkaz juste sur la source Alkaz je reprends mes axes donc on voit bien qu'il y a un angle 7 degrés ça veut dire qu'ici ça m'envoie vers Bethel le cromlech de Jacob et en plus je prends une petite vue en relief de la zone ici nous avons Jérusalem ici là le point rouge au milieu de la tâche rose on voit on soupçonne la Jérusalem là ici je prends l'axe nord-sud pour cette carte en relief je prends mes 7 degrés et j'obtiens ici Bethel or je reviens en arrière ici il y a des collines des monts là qui fait que le seul moyen le seul axe possible pour aller voir ici c'est il y a une sorte de gorge qui fait qu'on est dans l'axe ça veut dire que aujourd'hui j'ai essayé de voir mais avec les constructions et les bâtiments je pense qu'on ne voit plus mais à l'époque il suffisait comme dans les constructions mégalithiques de mettre le feu au pied du menhir ou du cromlech et en pleine nuit par la petite gorge on avait exactement les 7 degrés et l'alignement qui nous permettait d'avoir Bethel le cromlech de Jacob petit détail je trouve qui a son importance alors que si on prend la Bethel actuelle les montagnes ne permettent pas de voir donc c'est impossible alors on peut le faire par triangulation d'accord mais là on a un axe direct et il y a un autre point qui est super important donc je reviens sur mon diaporama c'est que si je prends l'axe maintenant central du temple et j'y mets 7 degrés je regarde où on va et à votre avis on va où alors ceux qui connaissent parfaitement la géographie vont voir qu'on arrive sur le mont des oliviers pas n'importe où là où le fils de Dieu va revenir l'axe était déjà prophétique sur le retour du fils de Dieu 7 degrés c'est exactement le mont des oliviers et ce mont des oliviers quand je prends 7 degrés et que je place le temple à cet endroit là et bien le soleil le jour de la Pâque ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans le premier temple le souverain sacrificateur quand il se mettait dans le temple à côté du voile du lieu très saint qu'il regardait vers l'extérieur quand il voyait la lune qui paraissait dans l'angle ça voulait dire qu'il n'était plus qu'à quelques jours de la Pâque et quand la lune était dans l'axe parce que c'est la nouvelle lune c'est 7 jours après la nouvelle lune du début de l'année enfin bon c'était la Pâque donc il avait ici une horloge non pas astrologique mais une horloge sur le pardon de Dieu une horloge sur la grâce de Dieu une horloge qui ramenait tout à la grâce de Dieu donc le temple de Salomon n'avait absolument rien à voir avec les constructions mégalithiques et avec les constructions païennes nous avons ici une oeuvre de Dieu réalisée par des hommes de Dieu et nous avons alors l'homme a essayé d'effacer toutes les traces puisqu'on a rasé la ville on a essayé de construire un deuxième temple qui n'était pas au bon endroit enfin bref et de comprendre et ça on en parlera un petit peu plus la prochaine fois l'intérêt le pourquoi du premier temple le pourquoi du deuxième temple et le pourquoi du troisième temple si on n'a pas à l'esprit toute cette construction et surtout cette précision divine du temple de Salomon basé sur le cromlec de Jacob avec les promesses que Dieu a faites à Jacob sur le mont des Oliviers avec la promesse du retour de Christ le fils de Dieu par le mont des Oliviers et bien on ne peut pas comprendre selon moi on ne peut pas comprendre l'intérêt du troisième temple parce que le troisième temple nous verrons que pour nous chrétiens il n'a aucun intérêt mais dans le plan de Dieu il a un grand intérêt donc ça c'est ce que nous verrons la prochaine fois je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine que Dieu vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine que Dieu a fait et la deuxième temple c'est ce que nous verrons Sous-titrage FR ?